Musique Au regard de la situation de dégradation continue des terres dans plusieurs localités du Burkina Faso, le projet communautaire de relèvement et de stabilisation pour le Sahel, PCRSS, s'est engagé à soutenir les habitants des communes de Corsimoro dans la région du Centre Nord et de Gourcy au Nord dans leur lutte pour la défense et la restauration des sols. Dans ces localités, la récupération mécanique des terres à travers l'utilisation de la charrue Delphino a été expérimentée. Dans le village de Kundoumba, dans la commune de Gourcy, les terres que nous voyons étaient autrefois arides et impropres à la pratique de l'agriculture. Mais grâce à l'aide du PCRSS, Aboubakar Savadogo a pu y sémer cette année du maïs, du sésame et du haricot et est confiant quant à la qualité des récoltes à venir. La récupération des sols est à saluer parce que nous avons pu labourer cette année et c'est satisfaisant. Les prévisions de l'année prochaine seront encore plus prometteuses si la météo est au rendez-vous. Il est important de récupérer ces terres pour répondre aux besoins alimentaires et environnementaux des populations de la région du Nord au regard de la pression foncière du fait de la rarefaction des terres accessibles dans le contexte sécuritaire volatil. Avant la récupération, c'était une clairière. Mais après la récupération, c'est comme une restauration qu'on est en train de faire, ramener les propriétés que la terre avait perdues. La preuve en est, nous voilà. Regardez le champ que nous voyons tous. Si quelqu'un nous disait que cette année on pouvait avoir ça là ici, on allait dire que c'était faux. Pour ne pas parler beaucoup, nous vous donnons rendez-vous dans trois ans. Et si vous venez dans trois ans, vous allez voir les terrains et vous allez voir les changements qu'il y a eu. Parce que j'ai dit que nous avons la volonté. En ce qui concerne la connaissance, voilà les forestiers, on compte sur eux. Ce sont eux qui vont nous donner la connaissance. Nous on a la volonté, on a la terre, on a l'eau, on a le soleil. Et ils vont nous apporter la connaissance, nous on met notre volonté et ça serait parfait. Restaurer les terres qui ont perdu leurs propriétés, soit du fait de l'action de l'homme, soit de manière naturelle, c'est l'objectif du déploiement de cette technique de récupération. Et le processus va bon train, en plus des actions de reboisement en appui. Actuellement, nous transportons des plants vers les sites à reboiser. Et après cela, nous comptons faire des bandes enherbées sur les sites récupérés. Pour dire qu'en octobre, si tout va bien, nous allons repasser pour évaluer le taux de repousse et le taux de réussite des plants sur l'espace récupéré. Au niveau des labos, nous avons d'abord vérifié si les labos répondent aux normes. Vous voyez qu'entre les lits, on a 6 mètres et entre les signons, on a 2 mètres. D'abord pour vérifier la conformité de ces labos. Et ensuite, nous viendrons faire des semis. Des semis sur ces sites, nous allons accompagner la population sur le plan technique à ce qu'ils puissent faire ces activités. Nous les accompagner jusqu'à l'évaluation et même la protection. Pour dire que nous allons voir à ce que ces sites récupérés soient protégés. L'appui du PCRSS dans la défense et la restauration des sols a été reçu favorablement par les premiers responsables de la commune. Une initiative qui vient renforcer et soutenir les actions entreprises par les autorités communales. Au début, c'était 40 hectares qui étaient prévus dans la récupération des terres. Et de 40 hectares, ils sont partés à 200. Vu les réalités aussi du terrain, en ce moment, nous ne pouvons que les remercier davantage. Aujourd'hui, le véritable problème au Burkina Faso, c'est le foncier. A chaque fois, on a des conflits fonciers. Mais si on récupère par exemple des terres, on peut aussi essayer de voir maintenant avec les populations hautes et les PDI, essayer de faire des gestes de ce qu'ils puissent vivre ensemble pour pouvoir profiter de la récupération de ces terres. Un objectif de 50 hectares de terres à récupérer était attendu pour l'année 2023. Mais les résultats actuels dépassent largement cette prévision, ce qui suscite des sentiments de satisfaction et démontre de la nécessité d'intervention dans cette technique. Avec ce que les paysans ont planifié sur le terrain, nous sommes à l'heure actuelle à 275 hectares en termes de récupération. Donc, 275 hectares que vous avez pu voir, mais également avec les activités de reboisement, nous allons être au-delà de cette planification. Disons que les 50 hectares, ce sont des résultats qui sont dans le cadre des résultats du projet. D'une manière globale, on doit atteindre 500 hectares au bout de 5 ans d'exécution de ce projet. Pour cette année 2023, nous sommes à plus de 275 hectares. C'est déjà intéressant. Cela veut dire que le projet a pris de l'envol. Au niveau de Gourcy et de Corsimoro, le financement pour la réalisation de ces travaux est de 37 millions de francs CFA. En fait, 26 millions en gros pour Corsimoro, où nous avons 200 hectares. Et les 75 hectares, c'est 11 millions et quelques pour la commune de Gourcy. À cette action de récupération des terres, s'ajoutent des séances de reboisement pour reforester les terres dénudées dans les régions concernées. Cet appui en reboisement et récupération des terres permettra de réduire et d'inverser la tendance de dégradation des sols en vue d'augmenter durablement la production agricole. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada